Une maman extrêmement fière A 21 ans, Aurelia Enthoven, le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven, commencent à voler de ses propres ailes. Le samedi 18 juin dernier, le jeune homme a fait grande impression à l'occasion d'un défilé de la maison de couture Versace. La maison italienne présentait en effet sa nouvelle collection masculine, et pour mettre en avant ses tenues, elle avait fait appel à Aurelia Enthoven, qui semble avoir hérité du charisme et de la prestance de sa mère. Avec ses cheveux laqués, sa mâchoire saillante, sa carrure déployée et son polo aux motifs flamboyants, il a capté tous les regards sur le podium. Si le jeune homme avait déjà posé pour le magazine de mode et d'art italien CAP 74014 quelques semaines auparavant, il a définitivement fait son entrée dans la cour des grands avec ce show. De quoi faire la fierté de ses parents, et notamment celle de sa maman, Carla Bruni. Je suis fier de mon mari et de mes deux enfants. Tous ont une grande curiosité et sont tellement affectueux. Si est-il une bénédiction de la vie, a ainsi confié l'épouse de Nicolas Sarkozy auprès du magazine Gala ce jeudi 7 juillet. L'ancienne mannequin a également indiqué que voir son fils fouler le podium l'avait enchanté. Carla Bruni, ce n'est pas son métier de défiler. Pourtant, selon les dires de sa mère, cette expérience ne serait, pour l'heure, qu'un moyen pour lui de gagner un peu d'argent. Ce n'est pas son métier de défiler, mais comme tous les jeunes gens, il n'est pas contre se faire un peu d'argent de proche pour partir en voyage avec ses copains ou avec son amoureuse, a révélé Carla Bruni. Des mots qui lui permettent ainsi d'éviter de mettre trop de pression sur les épaules de son fils, car dans les années 90, Carla Bruni était l'un des tops les plus en vogue dans le monde. Durant ses dix années en tant que mannequin, l'ex-première dame a défilé pour les plus grandes maisons de couture, telles que Chanel, Paco Rabanne, Dior, Givenchy ou encore Versace. Un incroyable parcours que pourrait peut-être suivre un jour le jeune Aurélien Henthoven. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada